Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Toujours au Mondial du bâtiment au salon Interclimat qui se déroule du 3 au 6 octobre à la Porte de Versailles et je suis avec Laure Lamour. Bonjour. Bonjour. Directrice marketing et communication France pour Atlantique, la marque Atlantique. Alors Atlantique, la marque fait partie du groupe Atlantique. Quelques chiffres sur le groupe. C'est 12 000 collaborateurs, 2,7 milliards de chiffre d'affaires et alors moi j'ai 28 sites industriels dont 13 en France. Vous attachez beaucoup d'importance à ces sites industriels en France. On en parlera dans quelques instants. Voilà, leader sur son marché en France et parmi les acteurs majeurs sur le plan européen également. Alors vous allez nous présenter la marque Atlantique. Qu'est-ce que c'est ? Elle est destinée exclusivement aux professionnels. Alors oui, la marque Atlantique, c'est la marque leader du confort thermique en France mais elle est aussi distribuée en Europe plus largement. C'est la seule marque en fait du marché qui propose toutes les solutions de confort thermique, quel que soit son logement ou l'équipement, tant pour les solutions individuelles que pour les solutions du collectif et du tertiaire. Donc c'est-à-dire radiateur programmable, chaudière, pompe à chaleur, solution hybride. Exactement, donc c'est radiateur, chauffe-eau, pompe à chaleur, RO et RR. C'est également les chaudières. Vous faites du solaire aussi. Et de la ventilation. Voilà, donc on propose toutes les solutions pour répondre aux enjeux de la transition aussi bas carbone. On va y revenir, je pense, parce que c'est un enjeu majeur pour nous. Alors majeur pour tout le monde puisqu'on en parle absolument partout, tout le temps. Voilà, avec les nouvelles lois, les nouvelles réformes, tout le monde doit s'y mettre. Comment sont les professionnels ? Dans quel état d'esprit ils sont ? Alors on sait que la filière commence un peu à éprouver des difficultés. Est-ce que vous le ressentez, vous ? Alors les professionnels sont très sollicités. On voit qu'on est sur un marché qui est porteur avec une belle dynamique, notamment sur les pompes à chaleur, mais aussi l'électrique. Donc voilà, nous on est partenaire des professionnels. On est là pour les aider, leur proposer des solutions qui répondent au mieux aux enjeux. Voilà, et c'est pour ça qu'on les accompagne et on s'appuie sur eux. C'est très important. Les pompes à chaleur, c'est très demandé en ce moment. Oui, c'est un marché qui répond aux enjeux de la réglementation, qui sont des produits éco-performants, qui permettent de faire de belles économies, jusqu'à 60% versus une chaudière fuel par exemple. Et donc en effet, il y a une très belle dynamique. Il faut dire qu'il y a aussi des aides gouvernementales. Voilà, mais c'est un marché très dynamique sur lequel on a une position forte. Alors vos engagements justement par rapport à cette transition bas carbone, quels sont-ils ? Alors nous en avons plusieurs. Bien sûr, c'est de proposer de plus en plus des solutions éco-performantes, qui proposent des économies et aussi qui utilisent des énergies propres. C'est quoi une énergie propre pour les auditeurs qui nous écoutent ? Ah bah les calories de l'air. C'est pour ça que les produits de pompe à chaleur vont dans cette dynamique-là. Mais les produits électriques aussi en France, c'est très faible émetteur de carbone. Donc on développe de plus en plus ce type de produit-là. Et ça permet de faire, comme je vous le disais, des économies importantes. Également sur les chauffe-eau, les chauffe-eau thermodynamiques qu'on développe et qui permettent de faire jusqu'à 75% d'économies d'énergie. Il y a aussi sur l'électrique des solutions, des fonctions intelligentes qu'on a développées, qui permettent de détecter la présence et donc de chauffer que seulement quand on en a besoin. Et puis surtout, et ça j'insiste, c'est très important parce qu'on voit une belle dynamique et tout le monde ne le sait pas, c'est les produits connectés. La connectivité, on a une application qui s'appelle CozyTouch et qui permet de piloter à distance, de suivre sa consommation et on le développe sur toutes nos familles de produits. On a fait d'ailleurs une récente enquête auprès des Français qui sont équipés de nos produits. Des milliers de Français nous ont répondu d'ailleurs. Ils déclarent, grâce à la connectivité, faire 12% d'économies sur leur appareil de chauffage versus leur équipement d'avant et en chauffe-eau, 14% d'économies. Donc on est vraiment là pour accompagner, pour éduquer les gens. On leur propose des solutions éco-performantes et eux aussi, à travers la connectivité, peuvent être acteurs de leur consommation. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, on s'est rendu compte, parce qu'on en parle beaucoup avec la crise énergétique qui nous touche de plein fouet, qu'en fait, au final, les Français ne savent pas comment ils consomment. Et la première chose, c'est de les informer. Que des solutions existent. Exactement. Et puis comme vous dites, de recevoir sa consommation en temps réel, de savoir ce qu'il en est, ça permet de mieux consommer et de moins consommer. Voilà, sans pour autant renier sur son confort. Donc c'est important que... Les prix de l'énergie, là, est-ce que... Alors, ce matin, Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, a dit que... a prévenu un peu les entreprises, en général, de justement regarder les contrats des fournisseurs, de faire attention et a prévenu que ça risquait d'augmenter. Les prix sont très volatiles, mais ça risque d'augmenter parce que, ben voilà, il y a la fameuse crise du gaz et puis la difficulté temporaire de remettre en marche les centrales nucléaires. Est-ce que ça vous effraie ? Comment vous voyez les mois, l'année à venir ? C'est sûr qu'on sait que les prix vont augmenter. Ça, le gouvernement le dit. Donc on en prend acte. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter des solutions et de pouvoir faire en sorte que, justement, les solutions qu'on propose consomment moins et soient plus facilement pilotables, voilà, pour réduire cet impact sur la facture énergétique. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, les technologies, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous utilisez, mais les smart technologies, c'est ce qu'il y a de plus adapté pour ça ? C'est ce qu'il y a de plus adapté et qu'on démocratise sur la majorité, maintenant, de nos produits. Comme je vous disais, la présence, détecter la présence des gens dans leur foyer et ne chauffer qu'à ce moment-là permettra d'optimiser sa consommation et de réduire l'impact sur la facture. Alors aujourd'hui, vous êtes présent, enfin, pendant les trois jours, dans ce salon, vous êtes là à Interclimat. Quel est le but d'être là ? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Atlantique a toujours été présent au salon Interclimat. C'est un événement incontournable pour les secteurs du confort thermique. On est une marque emblématique, je pense, en tout cas dans ce secteur, puisqu'on est leader. Nous, l'idée, c'est de rencontrer les professionnels, de rencontrer les installateurs pour faire connaître nos solutions. On en a développé 60 en deux ans, des nouveautés produits. Donc, vos nouvelles solutions, en fait. C'est de faire connaître vos nouvelles solutions. Exactement, nos nouvelles solutions, nos engagements sur cette transition bas carbone. Il faut savoir qu'on favorise autant que possible l'implantation de notre marque et de nos produits et de notre production en France. Puisque vous l'avez rappelé, on a 13 usines en France, ce qui fait que pour la marque Atlantique, on a produit 5 millions de produits en France, 3 millions de cartes électroniques également, puisqu'on a une usine à La Roche-sur-Yon qui fabrique nos propres cartes électroniques. Donc, vous êtes originaire en Vendée. Exactement. Et ça, c'est très important de le préciser, parce que c'est vrai qu'on connaît la situation internationale et d'avoir des cartes électroniques en France, c'est assez rare, il faut le dire. Oui, et ça nous permet d'avoir une certaine indépendance, d'être plus réactif. Plus agile, moins de délai, moins cher, moins d'entrée de carbone. Exactement, moins de transport. Voilà. Et donc ça, on le développe autant que possible. Et puis, on est aussi très engagé pour la filière professionnelle au niveau des formations, les faire monter en compétences, notamment sur la thermodynamique, puisqu'on a 9 000 installateurs et distributeurs qu'on a formés, par exemple, en 2021, dans nos 10 centres de formation. Et on va en ouvrir encore deux autres en 2024. C'est des formations de combien de temps ? Alors, c'est très variable. On a des formations dans nos centres physiques. On a différents modules. On a 80 modules. Donc, on a tant du physique que du digital ou un module entre les deux. Avec la crise Covid, forcément, le digital s'est beaucoup développé. Mais le physique est très important pour voir les produits, pour être en interaction. Donc, voilà, on propose une large palette. Une digitale à ses limites. Le digital est complémentaire, on va dire, de nos formations physiques. Et donc là, vous venez parler aussi de vos formations aujourd'hui ? On peut aussi, tout à fait. En tout cas, c'est une des forces. C'est très apprécié. Bien sûr. 98% de nos stagiaires ont été satisfaits de nos formations. Donc, on va être très fiers. Et puis, notre implantation en France ne se limite pas à ça, puisqu'on a tous nos call centers qui sont basés en France. Donc, c'est plus de 300 collaborateurs qui répondent aux besoins des pros sur leurs problématiques. Donc, vous n'avez pas voulu délocaliser le service ? Non, c'est juste à côté de nos usines pour pouvoir analyser, pour pouvoir être le plus réactif possible, pour échanger avec nos équipes qui fabriquent les produits. Donc, ça, c'est une grande force. Et puis, ça permet aussi de favoriser la réparabilité. On en parle beaucoup. Mais nous, on est déjà acteurs depuis longtemps là-dessus, en garantissant, par exemple, nos pièces détachées pendant 10 ans, en les mettant à disposition pendant 10 ans, et puis, en les livrant gratuitement sous 24 heures, en cas de besoin, pour les pros. Donc, ça, ça fait aussi notre différence. Voilà, l'implantation en France, c'est très important pour nous. On promeut le local autant que possible. Et voilà. Et les autres sites industriels, donc 13 sur 28 sont en France. Les autres, ils sont situés où ? En Europe ? Principalement en Europe. Voilà. Et là, principalement en Europe. En effet, pour pouvoir fournir aussi les autres marchés européens. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour être aussi au plus près de la commercialisation. Dans votre stratégie, du coup. Et puis aussi pour être compétitif sur certains marchés où les prix sont encore plus serrés. Voilà. Mais l'implantation en France, pour y revenir, c'est aussi, ça nous permet de dire qu'on a 100% de nos radiateurs qui sont fabriqués en France. Et ça, ça plaît beaucoup, j'imagine. Ça plaît beaucoup. Vous avez eu une conférence de presse. avec plus de 17 journalistes. C'est vrai qu'il y a une effervescence le premier jour. Tout le monde est curieux. Tout le monde veut voir les produits. Vous sentez les gens motivés. On se sent les gens très motivés. Les pros arrivent. Et je pense que ça va faire une très belle semaine. Eh bien, on est ravis. Merci infiniment, Laure Lamour. Eh bien, je vous en prie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio.